Bonjour à tous et bienvenue sur vivelépiano.com et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous en sommes au deuxième épisode de lecture de notes en clé de sol. Dans cet épisode nous allons revoir les points de repère ainsi que les notes voisines qui entourent le dos. Et en plus, alors là c'est une nouveauté, je vous ai concocté une partition, vous entendez la musique actuellement, avec les notes que vous aurez étudiées aujourd'hui en clé de sol, plus la clé de fa que vous avez déjà vue précédemment lors de mes précédentes vidéos. Bon, et bien il n'y a plus qu'à, on y va ? C'est parti ! Alors, donc dans cette lecture en clé de sol, nous allons revoir les points de repère. Donc je vous redonne mes astuces rapidement, nous avons le dos monsieur moustache qui a mal au dos, donc il reste en bas, vous le reconnaissez bien. Vous avez le dos plus haut, c'est en fait monsieur moustache qui a voulu un jour tenter de monter malgré son mal de dos, qui s'est dit, je compte jusqu'à 3 et je monte, c'est parti. Sauf que, ben, c'est parti mais il est resté coincé dans le troisième interligne. Voilà pour les dos. Ensuite nous avons les sols, donc le sol qui habite en face de la clé, donc il y a toujours les clés, et qui à un moment donné de sa vie se dit, ben là c'est fini, je vais prendre mon envol. Et donc vous voyez, là il est sur le point de partir. Bon, donc je vous propose de faire une première lecture de ces points de repère à 40, pour voir si tout va bien. Donc je compte jusqu'à 4 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, dos, dos, sol, dos, sol, dos, sol, dos. Bon, c'est un peu simple, donc là, ben on va doubler la vitesse. Allez, on passe à 80, attention, vous êtes prêts ? Donc je compte jusqu'à 4 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, dos, dos, sol, dos, dos, sol, dos, sol, dos. Si vous avez des difficultés à ce stade-là, c'est qu'il faut revenir à la vidéo précédente où on lit les points de repère en détail. Voilà. Donc poursuivons. Donc maintenant, nous allons rajouter les notes voisines au dos. Donc les notes voisines, ce sont les notes, évidemment, qui entourent de près le dos. Donc juste au-dessus ou juste en-dessous. Donc juste au-dessus du dos, ben vous avez le ré. Parce que si vous dites les notes dans l'ordre do, ré, mi, va, sol, la, si, do, ben vous voyez bien, c'est le ré qui arrive juste après le dos. Et la note qui précède le dos, c'est le si. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Il faut connaître l'ordre des notes en montant et en descendant, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Donc, j'ai, par souci de clarté, j'ai mis les ré en vert et les scies en violet. Voilà. Bon. Donc on essaye de lire. On n'essaye pas, on le fait. Donc je vous propose une première lecture à 40, tranquillement. Je compte jusqu'à 4 et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Do, ré, do, ré, sol, ré, do, si, sol, si, sol, si, do, si. On va peut-être pas essayer à 80, ça risque de vous faire peur, on va essayer une vitesse intermédiaire à 60, un peu plus vite donc. 60 pulsations par minute. Donc je compte jusqu'à 4 et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Do, ré, do, ré, sol, ré, do, ré, do, si, sol, si, sol, si, do, si. C'est bon ? Vous n'avez pas trop de soucis ? Donc vous êtes prêts pour la suite ? Alors la suite, nous avons 2 lignes, cette fois-ci 2 portées. On va commencer une première lecture si vous voulez bien à 40 et on en fera une deuxième à 60. Donc c'est parti, à 40. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Sol, ré, do, ré, do, ré, sol, ré, do, si, sol, ré, do, si. Si, do, ré, sol, ré, do, si, do, ré, sol, si, do, ré, do, si. Voilà, donc ça c'est la première lecture à 40. Donc il faut faire attention quand le point de repère est après la note voisine. Mais bon, vu qu'elles sont en couleur, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Donc on va essayer une deuxième lecture à 60. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Sol, ré, do, ré, sol, ré, do, si, sol, ré, do, si, sol, ré, do, si. Bon, bravo si vous êtes arrivés jusque là, c'est très bien. Donc nous voici dans ce deuxième épisode bonus. Donc qui dit bonus, c'est pour ceux qui ont suivi la formation en clé de bas et qui veulent revoir les acquis tout en continuant à prendre la clé de sale. Donc en clé de sale, nous allons retrouver les fameux do, entourés des ré et des si, les notes voisines, comme on vous a vu précédemment. Et en clé de sale, nous allons revoir toutes les notes à peu près que vous avez déjà vues. Donc comme je vous le disais auparavant, c'est pour vous permettre après de lire une partition que j'ai écrite pour ceux que ça intéresse, pour les pianistes essentiellement. Et que vous trouverez en téléchargement libre sur mon blog. Et dont vous avez entendu la musique à deux reprises déjà dans cette vidéo. Alors, on y va donc. Donc j'ai écrit par commodité toutes les notes de gauche à droite. Parce que sur la partition, les notes s'empilent évidemment, parce qu'il y a des sons qui sont joués ensemble. Mais là, pour plus de clarté, j'ai voulu garder cette facilité de lecture de gauche à droite. Enfin, facile entre guillemets, parce qu'il faut quand même arriver à suivre. Mais vous allez voir, ça va se passer très bien. Donc nous allons faire une première lecture. Très lentement, je ne mets pas de métronome. On va y aller tout doucement. Et vous allez voir, c'est très simple. Je compte jusqu'à 4. Restez parti. 1, 2, 3, 4. Do, do, mi sol, mi sol, do, sol, 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 do, ré, ré, fa la, ré, sol, fa, ré, do, ré. Do, do, si, sol. Oui, quelque chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que là, nous sommes en présence d'un accord. Et donc, il faut dire les deux notes sur le temps. Donc, c'est-à-dire mi sol, et pas mi sol. Il ne faut pas rajouter un temps. Voilà, donc nous allons reprendre une deuxième fois, si vous êtes d'accord. Un tout petit peu plus vite, on y va. 1, 2, 3, 4. Do, do, mi sol, mi sol, do, sol, 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 do, ré, ré, fa la, ré, sol, fa, ré, do, do, si, sol. Nous poursuivons. Alors, il y aura trois lignes, comme ça, trois systèmes. Donc là, c'est le deuxième. On fait une première lecture très lente, parce que la première, la page précédente, je n'ai pas été très longue et très lente. Donc là, je vais essayer d'être plus lente. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4. Do, do, ré, mi sol, do, do, mi, sol, do, sol, do, mi, sol, ré, ré, fa, do. Do, la, ré. Voilà, donc on rencontre toujours à peu près les mêmes notes en clé de fa, parce que quand on écrit un morceau, quand on fait un accompagnement, on tourne souvent dans les notes qui sont de la même tonalité. On sera amené à en reparler bientôt. Et puis, en clé de sol, c'est toujours les do, les ré, si. Donc, vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Donc, on va faire une deuxième lecture un petit peu plus rapide. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Do, do, ré, mi, sol, do, do, mi, sol, do, sol, do, mi, sol, ré, ré, fa, do, la, ré. J'espère que ça a été pour vous. On poursuit. Alors, nous voici arrivés, donc, au troisième système. Là, il n'y a pas beaucoup de notes, vous êtes d'accord avec moi, donc on peut aller un peu plus vite, peut-être. Donc, je compte jusqu'à 4 et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc, ainsi s'achève le deuxième épisode de ce bonus. Donc, voici la partition que vous trouvez en téléchargement libre sur vivelepiano.com. Donc, j'ai fait deux versions. Une version simple, enfin normale, on va dire, et une version simplifiée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, bon, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je sache si ça vous plaît, si je dois continuer dans cette voie. Ou s'il vaut mieux que je m'arrête. Il faut me le dire, franchement. Donc, j'espère quand même, oui, que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aller sur mon blog, vivelepiano, donc, et télécharger les exercices de lecture en clé de sol que j'ai fait en PDF, prêt à être imprimé. Et les exercices en clé de sol et clé de fa que vous trouvez aussi en PDF. Plus la partition, la valse en équilibre que vous trouvez en deux versions. Donc, une version normale et une version simplifiée pour ceux qui débutent le piano. En sachant tout de même qu'il y a des grands intervalles, main droite, puisqu'il faut jouer des octaves. Et que donc, ça peut paraître compliqué pour ceux qui débutent. Donc, c'est plus une partition pour les deuxièmes, troisième années. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, donc, pour de nouvelles aventures en clé de sol. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada